... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 12 mars 2018, voici la une du journal. Croissance économique, la solution qui vient du CBF. Le 9e Cameroon Business Forum a mobilisé les secteurs publics et privés. Ce lundi à Douala, sous la houlette du Premier ministre Philemon Young, le film de l'événement et les retombées de l'entame du journal. Développement commun des pays anglophones, la solution qui vient du Commonwealth. La journée consacrée au club des gentlemen était commémorée ce 12 mars à travers la planète. Les activités au Cameroun dans ce journal. Le tour cycliste du Cameroun, la solution qui vient du report. L'événement prévu cette semaine est déplacé au mois de mai. Le Cameroun en phase avec les instances fêtières du cyclisme. Les détails sur cette tractation et sur la liste des 23 Lyons sélectionnés pour le match du 25 mars, ce sera en page des sports. Et voilà pour les titres. Le CBF est à la recherche de la relance économique. La neuvième édition du Cameroun Business Forum faisait l'événement ce lundi à Douala. Et comme de tradition, le Premier ministre Philemon Young a présidé la rencontre secteur public, secteur privé, qui mettait l'accent cette année sur le financement des PME comme levier de la croissance. On a fait le bilan de l'évolution du Cameroun sur l'indice du Doing Business et on a prescrit le paiement de la TVA et la dette intérieure pour booster l'économie nationale. Le CBF 2018 à Douala raconté par Joseph Itoté. La phase protocolaire de la neuvième édition du CBF consacrée aux allocutions a permis non seulement de mesurer le temps des travaux, mais aussi de se faire une idée du contenu qui sera donné aux réflexions. Le président du JICAM a passé en revue les problèmes qui pénalisent encore le climat des affaires au Cameroun en dépit des efforts consentis. Célestine Tawamba a évoqué les zones chrysogènes du pays, le nord-ouest et le sud-ouest en l'occurrence, qui donne du fil à retordre aux opérateurs économiques. Nous avons salué l'action du gouvernement, salué l'action des forces et des défenses pour ramener la paix et surtout l'unité de notre pays. Il n'est pas possible de faire des affaires dans l'insécurité. Christophe Ecken, président de la Chambre de commerce, a invité les PME à sortir du maquis afin de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu. Nous avons près de 200 000 entreprises dans notre pays. Et dans ces 200 000, 80 % sont de petites et moyennes entreprises. Vous comprenez pourquoi le financement de ces petites entreprises est très important. Le Cameroun qui s'est fixé pour objectif de devenir émergent à l'horizon 2035 ne saurait perdre de vue le rôle clé des PME sur ce chemin. Le premier ministre-chef du gouvernement l'a dit en substance. Dans le rejet de solutions toujours plus efficaces, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a indiqué récemment quelques pistes. Ainsi, dans son message de fin d'année 2017, le président Paul Biya a annoncé que, dans le cadre de l'exercice en cours, et je cite, « Une attention particulière sera accordée à la situation de petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette, qui l'air est dû, comme de l'amélioration de l'air accès au crédit bancaire. » C'est d'ailleurs conscient de cet enjeu que notre pays n'a de cesse de créer des conditions favorables à l'attractivité économique. Il faut dire qu'au fil des ans, le Cameroun Business Forum s'est imposé comme un outil majeur pour l'amélioration du climat des affaires et du dialogue public-privé. Les résolutions prises au cours des éditions antérieures ont maintenant permis au Cameroun d'améliorer son classement sur l'indice Doing Business de la Banque mondiale. Daoud Moulium Adwala fait ici le point de l'exécution des recommandations du CBF. Les 23 recommandations édictées lors de la 8e édition du CBF sont aujourd'hui exécutées à plus de 65% et s'adosent sur 9 indicateurs. À date et sur l'aspect création d'entreprise, le registre du commerce et du crédit immobilier est désormais informatisé ainsi que les services complémentaires du e-registration déjà opérationnels. La Chambre d'arbitrage et de médiation est désormais fonctionnelle pour faciliter l'exécution des contrats. En ce qui concerne le permis de construire, le système de suivi en ligne ou tracking système ainsi que la mise en place d'un guichet unique de délivrance des actes d'urbanisme sont effectifs. L'élaboration d'un code de construction est en cours. La réforme foncière et le plan cadastral numérisé des villes suivront quant à eux. Il en est de même du système de mesure des flux liés à l'accès à l'énergie. Les textes régissants, les organismes de placement collectif en valeur mobilière sont prêts pour l'accès au crédit. Le système de gestion électronique d'équitance et le compte séquestre dédié au remboursement des crédits de TVA sont effectifs. Les points de paiement électronique des impôts, eux, restent attendus. Aussi, un troisième portique est-il opérationnel au port autonome de Douala ? Pour ce qui est du commerce transfrontalier, un formulaire unique permet désormais d'informer les administrations techniques. Les questions de gouvernance sont améliorées grâce à la signature électronique et les procédures de passation de marché déjà codifiées. Tous ces efforts ont permis au Cameroun de gagner trois places au classement d'UIM Business 2017. Ces points de faiblesse restent cependant l'accès à l'électricité, la protection des investisseurs, le paiement des impôts, l'exécution des contrats et la faillite des entreprises. En définitive, on peut dire ce soir que cette neuvième édition du CBF s'est voulu un cadre d'éclairage sur les stratégies pour la diversification de notre économie à travers le développement du tissu industriel. Et les analystes estiment que la condition première pour atteindre cet objectif, c'est bien le règlement effectif de la dette intérieure suivi du financement des PME. Olivier Kienguemouli. C'est l'efficacité relative du modèle en place qui impose que l'on doive adapter de nouvelles stratégies liées aux exigences actuelles, que l'on peut résumer en un mot, compétitivité. Adresser alors la question du financement au bénéfice de la PME au centre de toutes les attentions. Si les PME qui constituent le tissu le plus important de notre économie, si les PME ne règlent pas ce problème de financement, nous continuerons d'avoir un taux de croissance qui soit à tonnes, qui soit végétatif et c'est la raison pour laquelle il faut s'attaquer prioritairement à ce problème de financement. Très souvent, c'est ce qui manque le plus et les PME, les très petites entreprises et les startups sont obligés d'aller s'engager auprès des banques alors qu'on ne peut pas commencer un investissement avec le crédit. Ce n'est pas viable et ce ne sera jamais viable du tout. C'est la PME qui doit porter la croissance économique, désormais attachée aux besoins d'industrialisation. C'est nécessaire pour une économie qui peut déployer sa capacité à se diversifier par un tissu industriel performant. La possibilité de développer un tissu industriel permettrait également d'avoir des améliorations au niveau de la balance des échanges extérieurs, en ce sens qu'on pourrait produire localement un certain nombre de produits et faire un peu de l'économie au niveau des importations et des besoins en devise. Donc c'est tout à fait un objectif qui est tout à fait en alignement avec ce que nous, nous essayons de faire au niveau de la SFI en supportant les gouvernements et les secteurs privés dans les pays où nous intervenons. C'est ici qu'il faudra mettre le plus grand accent, le développement du tissu industriel national pour promouvoir la consommation d'une production locale par la transformation. Et c'est ici l'avenir de l'économie nationale, en bataille contre une conjoncture dont elle dispose fort heureusement des atouts pour ne pas sombrer et tomber en faillite. Cet appel également dans l'actualité ce lundi, il faut sécuriser la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Des mots martelés ce lundi à Berthois par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betia-Sommon, installé dans leur fonction, le commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée, les commandants du secteur militaire numéro 8 et de la base aérienne 102, ainsi que le chef de la division régionale pour les anciens combattants et victimes de guerre. Le reportage à Berthois, Eric Benjamin, la maire. Il y a une semaine, des combats entre groupes rebelles centrafricains ont encore entraîné des mouvements de personnes en territoire camerounais, notamment dans les environs de Batourie. La persistance de l'instabilité dans ces pays voisins et ses répercussions sur le Cameroun fait de la région de l'Est une zone de préoccupation sécuritaire majeure. Afin d'y apporter une réponse plus efficace encore, la 11e brigade d'infanterie motorisée qui couvrait les régions du Sud et de l'Est avec poste de commandement et Bolova a éclaté en deux pour donner naissance à la 12e brigade d'infanterie motorisée dont la zone d'action est la région de l'Est avec Berthois comme poste de commandement. A sa tête, le général de brigade Joseph Nouma, un officier général dont les états de service dans la lutte contre les coupeurs de routes et la guerre contre Bokoa renforce le respect. En plus d'assurer la montée en puissance de cette nouvelle unité, le général Joseph Nouma devra investir de sa personne dans la sanctuarisation de cette partie du pays. Je vous précise particulièrement d'entrer régulièrement dans la volée en pouce avec les hommes pour veiller au respect de notre intégrité territoriale face aux menaces venant de notre voisin de l'Est et aux actions pédatrices de toutes sortes qui ont cours dans certaines poches de cette forêt. Outre le commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée, le ministre de la Défense a également installé le colonel Adrien Bamela à la terre du 8e secteur militaire et le capitaine de frégate Samuel Ella comme chef de la division régionale des anciens combattants des victimes de guerre de l'Est. Le général de brigade aérienne sur l'état-major de l'armée de l'air a pour sa part installé le colonel Golom Bangé-Bangé-Ellombo comme tout premier commandant de la base aérienne 102 de Berthois. Maintien de la discipline et respect des lois et règlements devront guider les actions de ces chefs militaires dans l'accomplissement de leur mission. Vous devrez appeler aux hommes que notre armée, l'armée du Cameroun, n'ait ni une milice ni un syndicat et que les instructions se prennent auprès du seul haut commandement et non ailleurs. Tout en souhaitant la bienvenue à ces nouveaux responsables militaires, le secrétaire général de la communauté urbaine de Berthois leur a garanti l'hospitalité et la franche collaboration des populations de l'Est qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Comme tous ces revenus de prise d'armes, celle de Berthois ce lundi s'est achevée par une parade militaire. Ouvrons à présent le dossier des sénatoriales 2018 et d'abord dans le journal, cette aide-mémoire sur la répartition des 36 listes de candidatures retenues par l'ECAM est rendue publique mercredi 17 mars. Quel parti va concourir dans quelle région et avec quel programme politique ? Sévera Legambelé présente ici la cartographie des sénatoriales. Des 42 listes déposées à Elections Cameroun, seules 36 ont été validées après un examen minutieux par le Conseil électoral. A ce premier niveau du tri, en attendant bien évidemment que le contentieux préélectoral soit vidé, on retient que sur toute l'étendue du territoire, 9 formations politiques sont en lice. Il s'agit du RDPC et de l'UNDP qui sont en compétition dans toutes les circonstructions électorales. Il s'agit du SDF, en course dans les régions du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest et de la Damawa. La NDP, le parti de Amadou Moustapha, s'est positionné dans le sud, le sud-ouest et l'extrême nord. L'UDC convoite des sièges de sénateurs à l'ouest et dans le littoral, tandis que l'Union des populations du Cameroun sollicite les suffrages des conseillers municipaux dans le centre et le littoral. Le FSNC, l'UMC, l'UDP ont ciblé respectivement les régions du nord, de l'ouest et du nord-ouest. On peut relever ici que la formulation des professions de foie n'est pas assez explicite pour tout le monde, mais pour le RDPC, par exemple, on propose l'accélération des processus de décentralisation pour le développement des collectivités territoriales. Le SDF au Sénat compte peser de tout son poids pour faire passer l'idée de revoir la forme de l'État. Vous savez que le SDF est aujourd'hui pour un Cameroun fédéral, fédéré en dix États. Et si nous avons des sénateurs dans la prochaine législature, ces sénateurs vont se baser sur ces thèmes qui sont chers au SDF depuis 1990. Sur le terrain de la campagne, la liste de l'UNDP défend des positions claires. Nous sommes pour la décentralisation. Nous voulons que les collectivités locales se sentent concernées et impliquées et se sentent autonomes dans la manière de gérer, puisqu'on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Le vote des sénateurs est assez particulier, on le ressent, à travers la répartition géographique des partis en compétition. En relation avec cette élection sénatoriale du 25 mars, il faut dire que le Conseil constitutionnel a déjà du grain à moudre sur le chapitre du contentieux préélectoral. Certaines formations politiques engagées dans cette course au Sénat ont en effet introduit des requêtes auprès de la haute juridiction pour annulation ou pour réhabilitation de leur liste. Au total, c'est une demi-douzaine de requêtes qui ont été jugées recevables et qui sont à présent sur la table du juge constitutionnel. Nous faisons le point avec Jeanne B. Conseil constitutionnel ce lundi, il n'y a de place au Babillard que pour les requêtes des candidats ayant déposé les dossiers pour le sénatorial du 25 mars prochain et qui s'estiment lésés. Parmi les requérants se trouve en bonne place le SDF. Il demande l'annulation de la liste du RDPC à l'ouest pour non-respect des dispositions du code électoral. Dans la Damawa, l'UNDP fait grief au RDPC pour une candidate dont l'extrait d'acte de naissance serait non conforme. A l'extrait nord, une sénatrice RDPC sortante s'étonne de ce que de tous ses anciens collègues, elle est la seule à ne pas être reconduite sur la liste. Elle requiert la haute juridiction pour lui faire justice. Le conseil constitutionnel est également sollicité pour arbitrage par un candidat RDPC issu de la minorité Mbororo à l'ouest. Il estime que sa liste n'a pas été déposée dans les délais requis. Tous ces cas ont été transmis au rapporteur par les soins du secrétaire général du conseil constitutionnel. Mais qu'en sera-t-il de la suite du processus ? Le juge constitutionnel a 10 jours à partir de sa saisine pour rendre sa décision. Il peut rendre sa décision avant les 10 jours, dans 3, 4, 5 jours après sa saisine. 10 jours c'est le maximum. Alors une liste préalablement acceptée par l'ELECAM peut être réintégrée par le juge constitutionnel ou alors le juge peut confirmer le rejet. Une liste est réjetée par l'ELECAM dont le juge a été saisi. Il peut ordonner sa réintégration par le conseil constitutionnel également. De sources bien informées, l'audience prévue avant la fin de cette semaine au siège du conseil constitutionnel fixera les différents candidats sur leur sort sans aucune possibilité de recours. Et voici pour ces sénatoriales quelques modalités pratiques transmises à notre rédaction ce soir par le ministère de l'administration territoriale. Le ministre qui porte à la connaissance des responsables des partis politiques dont les listes ont été retenues pour l'élection des sénateurs du 25 mars qu'une dotation a été mise à disposition au titre du financement public de la campagne électorale. La première tranche de ce financement sera servie aux partis politiques au prorata des listes présentées et définitivement acceptées. La seconde tranche sera répartie après la proclamation des résultats proportionnellement au nombre de sièges obtenus et le ministre de l'administration territoriale invite par conséquent les responsables des partis politiques concernés à bien vouloir déposer dans ses services à la porte 317 le vendredi 16 mars au plus tard le relevé d'identité bancaire de leur formation politique pour les modalités de virement des différents quotas partis et des cotes parts. C'est le ministre Atanga Dupol qui signe ce communiqué tout comme le ministre parle également de l'accréditation des observateurs électoraux pour ce scrutin du 25 mars le ministre de l'administration territoriale invite en conséquence les organisations de la société civile intéressée œuvrant notamment dans le domaine des élections de la démocratie et des droits de l'homme à déposer au service du courrier central de son ministère au plus tard le 15 mars à 15 heures les dossiers constitués des prêts ci-après une demande adressée au ministre de l'administration territoriale copie d'actes justifiant de l'existence légale de l'organisation ou de l'association la liste nominative des observateurs indiquant les zones d'observation sollicitées la copie d'un rapport d'observation d'une précédente élection ou toute autre pièce jugée opportune le ministre de l'administration territoriale qui tient à préciser que les frais liés aux transports, aux logements et aux autres commodités sont à la charge exclusive des observateurs accrédités ou des organismes qui les ont désignés et maintenant les médias sont également au cœur des sénatorials le directeur général de la CRTV Charles Ndongo porte à l'attention des leaders des partis politiques présentant des candidats à ces sénatorials 2018 que dans le cadre de la campagne électorale pour ces sénatorials la campagne est lancée officiellement le samedi 10 mars dans les 10 circonscriptions pour parler 9 formations politiques qui présentent des candidats à cette consultation ils sont donc informés ces partis que la CRTV a pris des dispositions particulières pour assurer une couverture équitable de leurs activités à cet effet le directeur général de l'office de radio télévision publique à l'honneur de les inviter à se rapprocher du centre de production de Mbala 2 ici à Yaoundé, du poste national ou encore des stations régionales dans tous les chefs lieux de région à l'effet de déposer leur programme d'activité de campagne ou toute autre documentation susceptible d'exploitation et de se faire enregistrer dans le cadre de la propagande électorale prescrite par la loi et la réglementation en vigueur le directeur général de la CRTV qui compte sur la collaboration des uns et des autres pour garantir le maximum de visibilité à l'expression démocratique par les partis politiques qui concourent par ailleurs à l'expression du suffrage universel et ce communiqué de précédent signé de Charles D'Angolo le directeur général de la CRTV parlons encore des médias et des directives du Conseil national de la communication sur la suspension des émissions de débat cette directive est diversement interprétée une analyse énoncée et erronée qui laisse penser par exemple que les régulateurs auraient prescrit la suspension des émissions politiques autant dans les médias de service public que dans les médias de service privé que non clarification, seule la CRTV est astreinte au respect de cette mesure est dictée par le décret présidentiel du 13 février 1992 voici les éclairages à ce sujet de Lucrasse Modou Ndjemba Pas d'amalgame, le Conseil national de la communication est formel, seule la CRTV tombe sous le coup du décret du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public en période électorale la chaîne nationale suspend de ce fait ses émissions politiques et c'est déjà fait les médias privés sont simplement astrets dans la pratique à l'équité entre autres principes arrêtés ce que doivent faire les médias de service public à l'occasion des périodes électorales notamment pendant le temps de la campagne électorale suspension des émissions à caractère politique n'est-ce pas pour laisser voix au chapitre aux émissions de propagande électorale et des bulletins libres d'information maintenant les médias privés sont des médias commerciaux n'est-ce pas qui ne sont pas astrets aux mêmes obligations que les médias du service public alors eux, ils continuent leur programme ou ils en créent d'autres s'ils le souhaitent à la seule et stricte condition qu'ils respectent les sacro-sains principes d'équilibre, d'équité, de transparence et d'égalité Le débat actuel autour de cette directive du régulateur n'est donc lié qu'à la lecture voire qu'à l'interprétation que chacun en fait Les gens ne suivent pas avec attention et n'interprètent pas convenablement les textes ce n'est pas une invention personnelle du Conseil national de la communication c'est une lecture, n'est-ce pas une interprétation des dispositions réglementaires qui existent Deux textes, tout le monde peut avoir recours à ces textes le décret de 92 et le décret de 2012 Est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moyen de ces équipements de monitoring et grâce à ce personnel d'astreinte le CNC peut faire son travail de veille 24 heures sur 24 Le régulateur se réserve donc le droit de sévir contre ceux qui prendront leur liberté avec la réglementation en vigueur Mais les contrevenances s'exposent aux mesures prévues par l'aglementation en vigueur D'une part, le Conseil peut simplement appeler leur attention sur la nécessité de refaire des équilibres afin que la campagne se déroule de la manière la plus démocratique possible Si ce média n'entend pas raison il est possible que le Conseil prenne les mesures qui sont prévues par le décret du 23 janvier 2012 notamment la suspension d'un tel organe de presse En cette période de campagne électorale en vue des sénatoriais le 2018 c'est donc à chacun de jouer son rôle le CNC, la régulation, les médias, l'information en conformité avec la loi Aversé dans cette page politique du journal cette importante motion de soutien et de déférence adressée au président de la République Paul Biya par l'élite, les chefs traditionnels, les notables patriaches militants du RDPC et forces vives de la région du Sud C'est à la suite du maintien ou de la promotion au gouvernement des filles et fils de la région du Sud et de la nomination du patriarche Jean Foumanakam comme membre du Conseil constitutionnel A l'Assemblée nationale la conférence des présidents a reçu deux projets de loi ce lundi Les textes étaient présentés à la Chambre entière au cours d'une séance plénière présidée par le président Kavaye Guedjibril Détails sur ces projets de textes Le président de l'Assemblée nationale a été accueilli ici au siège du palais de l'Auguste Chambre par le secrétaire général par intérim Abdoulaye Dauda Le très honorable Kavaye Guedjibril s'est immédiatement rendu dans la salle des commissions où il a présidé la conférence des présidents L'instance a jugé recevable deux nouveaux projets de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord général de la coopération entre le gouvernement du Cameroun et le gouvernement de la République sud-africaine pour le premier et a ratifié le mémorandum d'entente sur la coopération économique entre les deux pays pour le second Ces deux projets de loi sont de nature à accélérer le volume des échanges entre nos deux pays et à renforcer leurs relations Les deux textes ont été présentés à la Chambre entière au cours d'une séance plénière de dépôt présidée par le chef de chambre en présence du vice-premier ministre ministre chargé des relations avec les assemblées Amadou Ali Les deux textes seront défendus devant les membres de la commission des affaires étrangères Une cérémonie présidée par le ministre Lejeune Belambela en présence des chefs des missions diplomatiques concernés Le reportage de Elvire Nina Galima L'un des moments forts de la célébration de la journée du Commonwealth l'appel lancé aux 53 États membres sur la nécessité de communiquer travailler ensemble communiquer travailler ensemble dans le sens de la protection des droits de l'homme l'égalité de genre la démocratie et la bonne gouvernance En présidence de cette cérémonie le ministre des relations extérieures Lejeune Belambela a salué l'excellence des relations entre le Cameroun et la juste institution Le Commonwealth travaille très dur pour maintenir la paix dans les pays membres En décembre dernier Madame Scott Line était venue apporter les solutions par rapport aux problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Le ministère des Sports et de l'éducation physique travaille aussi très dur pour que le Cameroun participe aux Jeux du Commonwealth de nombreuses articulations ont marqué cette cérémonie notamment la remise des prix aux meilleurs start-upers rédactions meilleurs dessins Une réunion des États membres du Commonwealth est prévue en avril prochain à Londres afin de fixer les objectifs pour le développement notamment la protection de l'environnement et la promotion des valeurs attachées à ces pays qui ont en partage la langue anglaise Parlons justement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun L'institution a désormais l'institution a désormais son site web son adresse www.cnpbm.com.cm La plateforme d'échange a été réceptionnée par Peter Mafany Moussanguet le président de la commission et elle offre au public la possibilité de s'informer sur les activités de l'institution La présentation de cette plateforme avec Pierre Binan Barga La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dispose désormais d'un site web La cérémonie de passation officielle des droits d'administration du DICIT se déroule ici à la salle des conférences de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et c'est le directeur général de l'antique l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication qui passe ses droits au président de la CNPBM Peter Mafany Moussanguet Le site web est accessible à travers deux noms de domaines que sont www.cnpbm.cm qui représente l'acronyme de la commission en français et www.ncpbm.cm qui représente l'acronyme de la communication en anglais Il était urgent pour la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de s'arrêmer à ces nouvelles donnes Nous vivons dans un monde dynamique un monde du TIC Nous on ne pouvait pas ne pas suivre cette voie là Il faut être en contact fémurant avec nos usagers Ils peuvent avoir toutes questions à nous poser tout relatif à notre travail à la commission etc Nous pensons que c'est le moyen le plus rapide de répondre à la question Des échanges effectués sont attendus pour rendre plus visibles les actions et les activités menées par la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme Travail gouvernemental Le ministre des enseignements secondaires effectue effectue son tour du propriétaire à Yaoundé ce lundi Pauline Aikbe Nalova Lyonga a visité les principaux des membres du département ministériel dont elle a désormais la charge et sur ses pas notre reporter Catherine Toulou et Langa Visiblement décontracté ce lundi et très à l'écoute de ses tout nouveaux collaborateurs Nalova Lyonga s'est donné un double challenge cette journée marathon D'abord prendre contact avec tous les services centraux du ministère des enseignements secondaires mais également échanger avec les responsables des services extérieurs Les premiers pas du ministre des enseignements secondaires dans son département ministériel donnent le temps d'une collaboration fructueuse avec l'ensemble du personnel De la cellule d'appui à l'action pédagogique en passant par l'inspection pédagogique chargée de l'enseignement technique industriel rien n'a échappé à l'oeil attentif du ministre De nouvelles stratégies manageriales seront implémentées dans les prochains jours pour poursuivre l'oeuvre engagée par son prédécesseur Le ministre des forêts de la faune Gilles Doré Ndongo effectuait également cette tournée de prise de contact à travers les démembrements de son tout nouveau département ministériel à Yaoundé et nous l'avons annoncé dans nos autres éditions Le téléphone qui n'arrête pas de sonner ou au moins de fonctionner dans les salles de classe en plein cours c'est la grande enquête du 20h30 qui fait sonner l'alerte et rappelle la circulaire d'octobre 2019 qui interdisait l'accès dans les écoles des téléphones portables à l'ère de l'explosion des réseaux sociaux les élèves semblent avoir du mal à respecter cette circulaire et ils introduisent encore aujourd'hui en classe les téléphones par tous les subterfuges comment donc aider les enseignants à réguler lumière dans cette enquête de Martine Noël Ndengue L'arsenal sort du tiroir pas d'opération bricolage en vue pour le suivi en général c'est un marteau destructeur de téléphones portables Lorsqu'on prend un élève en détention téléphone nous le sortons de la salle de classe nous lui remettons un marteau et l'élève détruit son téléphone dans la cour publiquement Il a servi quelques minutes avant notre arrivée ici au collège adventiste de Yaoundé mais il en faut plus pour décourager les élèves à l'imagination débordante Il y en a qui trouvent des astuces pour entrer avec le téléphone soit ils dissimulent au fond des sacs les filles les mettent entre les seins dans le soutien gorge A l'ère du jamais sans mon téléphone portable avec l'avènement des réseaux sociaux certains apprenants restent lucides tout de même Quand peut-être les autres camarades qui nous sont persuadés nous envoient les messages ça nous dérange au lieu de suivre le cours c'est plutôt le téléphone Le téléphone portable ne peut pas nous être utile lorsque nous sommes en classe nous étudions nous avons des professeurs qui nous donnent cours et avoir le téléphone portable ça nous distrait Eux sont en phase avec cette lettre séculaire d'octobre 2009 du ministère des enseignements secondaires qui interdit l'utilisation du téléphone portable aux heures de classe Le téléphone portable est toléré à l'école quand c'est la semaine de la jeunesse ils ont leur coeur mais ce qu'ils organisent nous ne pouvons pas aller les suivre là parce que c'est un moment de divertissement Tolérance zéro pour les parents Le téléphone pour un enfant ça sert à quoi ? Il doit attendre l'âge adulte ou alors au moins ce qu'il ait un niveau qui lui permet n'est-ce pas d'utiliser le téléphone comme étant un homme responsable Sous d'autres cieux la question divise certains parents évoquent le besoin de rester en contact avec leurs enfants question est-ce nécessaire de communiquer avec un élève en cours comment ses parents procédaient-ils avant l'avènement des téléphones portables simple question de snobisme le débat promet d'être long Il va se poursuivre Martine Noël En page internationale il y a changement à la tête de la CPI le juge nigérian Chile Eboe Osoudi est à 49 ans le nouveau président de la Cour pénale internationale il remplace à ce poste le juge argentin Sylvia Fernandez Christelle Avon de CRTV News brosse ici le portrait du nouveau président de la CPI Son élection a eu lieu le 11 mars dernier avec effet immédiat Chile Eboe Osoudi est élu pour un mandat de 3 ans à la Cour pénale internationale de la haie S'il entre dans la profession en 1986 l'avocat a fait carrière au barreau du Canada et du Nigeria Né à Imostet au Nigeria le consultant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme est docteur en droit spécialisé en crime international Chile Eboe le juge a été procureur de la chambre du tribunal international criminel dans l'affaire Rwanda il remplace à la tête du CPI Sylvie avec lui a été élu à la fin des 15 tours le juge tchèque Robert Frem est le premier vice-président et le juge français Marc Perrin de Brichambeau est le deuxième vice-président la cour pénale internationale les dernières nouvelles et maintenant parlons du riz made in Cameroun sur la table des Camerounais de plus en plus le projet de développement de la riziculture irriguée et fluviale organisait une cérémonie de dégustation de trois variétés de riz made chenon Claudia Zé Bémot de CRTV Centre est allée apprécier pour nous ses saveurs le projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale est le fruit de la coopération entre le Japon et le Cameroun à travers le ministère de l'agriculture et du développement rural NERICA 3 Tainan 5 et TOX sont les trois variétés de riz qui ont été présentées au public faire découvrir aux Camerounais qu'ils ont du riz de bonne qualité pour qu'ils voient le travail qui a déjà été fait en termes d'amélioration des différentes variétés et aussi pour que les gens s'intéressent à notre riz local En vue d'améliorer l'autosuffisance en riz et contribuer à la sécurité alimentaire le Prodéryp a organisé une séance de dégustation pour donner l'occasion au public Camerounais d'apprécier la texture la qualité mais surtout le goût esquis du riz produit localement On a bien mangé je pense que les deux variétés étaient très bonnes mais je pense au-delà du goût de la variété ce qui est important c'est que le Cameroun produit un riz et de riz qu'au lieu de faire importer ils vont commencer à vendre leur propre riz et vont économiser des ressources qui sont très importantes pour le pays Depuis 2011 ce projet de développement du secteur risicole travaille avec les producteurs de la région du nord-ouest principalement pour accroître la production de riz de qualité booster les ventes mais surtout encourager les Camerounais à consommer le riz produit par eux-mêmes La particularité du riz d'Indobe est que nous ne conservons pas nous décotiquons le riz quand on a des commandes ça fait que notre riz est naturel on les envoie dans le marché dans un état naturel A l'horizon 2021 le Prodéry entend augmenter le volume de production et surtout la qualité de riz produit au Cameroun via la formation des agents de vulgarisation de la filière et l'encadrement des producteurs déjà impliqués dans le développement de la riziculture au Cameroun Et on dit bon appétit si vous êtes à table parlons des sports et tapis rouge pour trois revenants dans la tanière des lions indomptables du Cameroun Idriss Carlos Kameni Eric Maxime Choupo-Moting et Jean-Armel Kanabiyik effectuent en effet leur comeback ils figurent sur la liste des 23 convoqués ce lundi par le sélectionneur Alexandre Bellinga et c'est un prélude au match amical Coët Cameroun du 25 prochain découvrons cela avec Jean Syriac BC Sur la liste des 23 joueurs convoqués ce lundi par le sélectionneur national par intérim des lions indomptables 6 effectuent leur comeback dans la tanière il s'agit d'Idriss Carlos Kameni André Onana de l'Ajax Amsterdam Jean-Armel Kanabiyik de Kayseri Sport Alan Roméo-Nyom de West Bromwich Eric Maxime Choupo-Moting de Stock City et Carl Toko et Kambi d'Angers en France tous ont donné leur accord de principe Il y a Alan Nyom qui a donné l'accord il y a Tupo-Moting qui a donné son accord il y a Kanabiyik qui a donné son accord il y a Onana qui a donné son accord et pour le reste comme je l'ai dit les démarches vont continuer Dans le registre des bleus trois noms sont à inscrire Léandre Tawamba attaquant du partisan de Belgrade en Croatie Félix Ebois-Ebois de Guenga en France Fabrice Nga qui évolue actuellement à Jadidi au Maroc et Stéphane Baouken de Strasbourg qui répond à la deuxième convocation en sélection nationale à noter que les joueurs locaux n'ont pas pu se frayer une place dans cet effectif Pour le reste Alexandre Bélinga a reconduit les habitués du vestiaire des Lyons Joseph Fabrice Ndouaibogo complète la liste des gardiens de but L'on retrouve également Faye Collins Michael Ngan de Gadui Yaya Banana Adolphe Teke André Franck Zambouangissa Sébastien Siani Georges Constant Mandjek Christian Bassogok Ndje Clinton Benjamin Moukandjo Vincent Aboubakar et Fabrice Olinga Le coach Bélinga a également au cours de cette conférence de presse évoqué son avenir au sein de l'équipe Je suis là pour assurer cette mission jusqu'à l'arrivée du nouveau sélectionneur et le jour où il sera là je crois que je vais commencer à m'occuper de mes champs Le regroupement des Lyons Indomptables s'ouvre le 21 mars à Koweït City et le match amical Koweït Cameroun aura lieu le 25 au Koweït Et on a entendu l'entraîneur dire ce lundi que la tanière appartient essentiellement au talent Parlons maintenant de la petite reine le tour cycliste du Cameroun sauvé in extremis Ce ne sera pas l'annulation mais un report La compétition prévue du 10 au 18 va se disputer au mois de mai Ce lundi le ministère des Sports et son directeur du développement du sport de haut niveau l'ont notifié aux officiels du tour et aux membres de la Fédération Camerounaise de cyclisme Joseph Gouet Amandeng livre les détails Deux mois pour faire des ajustements et tout mettre en place pour un tour cycliste international d'envergure Le Cameroun opte pour une organisation réussie de cette 15e édition qui est loin d'être annulée Le tour cycliste a été purement et seulement reporté sur l'instruction de la hiérarchie à l'effet de mieux l'organiser Maintenant pour ce qui est des raisons de ce report d'une part les procédures de dévoucage de fonds habituelles ont été engagées mais n'ont pas pu habituer à temps pour permettre de rentrer en position des fonds qui sont généralement offerts par l'Etat Le report est envisagé pour la fin du mois de mai A l'heure actuelle il y a une consultation qui est engagée avec l'UCI pour voir dans son calendrier la date convenable Vous savez que le calendrier international de compétition ne dépend pas du Cameroun C'est clair désormais le tour cycliste international du Cameroun sera organisé au mois de mai prochain L'on voyait venir ce report dans cette interview du président de la Fédération Camerounaise des Cyclismes accordé au quotidien Cameroun Tribune de ce lundi Honoré Yossi qui n'a pas voulu s'exprimer au micro de la CRTV a depuis le week-end dernier poursuivi des échanges avec les responsables du ministère des Sports Ce lundi encore il s'est rendu au Mincep en compagnie des officiels du tour Le report tombé la nouvelle devrait mettre tout le monde d'accord S'il y a une nouvelle date il faut tout recommencer tout le procès avec l'UCI et l'UCI désignera des officiels pour la nouvelle date Et maintenant la Fédération va prendre des contacts pour trouver des solutions pour ça Même si l'UCI l'Union Cycliste Internationale venait à imposer des pénaltés aux pays hauts de cette compétition l'essentiel a été sauvé Le tour cycliste international du Cameroun aura lieu dans deux mois sur le même parcours Voilà une nouvelle qui met un terme à ce 20h30 et pour l'essentiel on retient la croissance économique et la solution qui vient du CBF le 9ème Cameroun Business Forum aura mobilisé les secteurs publics et privés ce lundi à Douala sous la houlette du premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang et sur la thématique essentielle du financement des PME Le développement commun des pays anglophones la solution qui vient du Commonwealth of Nations ce 12 mars c'était la journée consacrée au club des gentlemen commémorée également au Cameroun et puis on vient de l'entendre le tour cycliste du Cameroun la solution vient du report l'événement prévu cette semaine est prévu maintenant et déplacé au mois de mai le Cameroun est en cela en phase avec les instances fêtières du cyclisme international c'était donc le 20h30 préparé avec la collaboration de Sévéran à Legambélé vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Samma mais immédiatement sur cette antenne retrouvée présidence actue Yves-Marc Modzo et son invité vont décrypter le réaménagement gouvernemental du 2 mars très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30 les textes régissants les organismes de placement collectif en valeur mobilière sont prêts pour l'accès au crédit le système de gestion électronique des quittances et le compte séquestre dédié au remboursement des crédits de TVA sont effectifs les points de paiement électronique des impôts eux restent attendus aussi un troisième portique est-il opérationnel au port autonome de Douala pour ce qui est du commerce transfrontalier un formulaire unique permet désormais d'informer les administrations techniques les questions de gouvernance sont améliorées grâce à la signature électronique et les procédures de passation de marché déjà codifiées tous ces efforts ont permis au Cameroun de gagner 3 places au classement du In Business 2017 ces points de faiblesse restent cependant l'accès à l'électricité la protection des investisseurs le paiement des impôts l'exécution des contrats et la faillite des entreprises en définitive on peut dire ce soir que cette neuvième édition du CBF s'est voulu un cadre d'éclairage sur les stratégies pour la diversification de notre économie à travers le développement du tissu industriel et les analystes estiment que la condition première pour atteindre cet objectif c'est bien le règlement effectif de la dette intérieure suivi du financement des PME Olivier Kiengemouli c'est l'efficacité relative du modèle en place qui impose que l'on doive adapter de nouvelles stratégies liées aux exigences actuelles que l'on peut résumer en un mot compétitivité adresser alors la question du financement au bénéfice de la PME au centre de toutes les attentions si les PME qui constituent le tissu le plus important de notre économie si les PME ne règlent pas ce problème de financement nous continuerons d'avoir un taux de croissance qui soit à tonnes qui soit végétatif et c'est la raison pour laquelle il faut s'attaquer prioritairement à ce problème de financement très souvent c'est ce qui manque le plus et les PME les très petites entreprises et les start-ups sont obligés d'aller s'engager auprès des banques alors qu'on ne peut pas commencer un investissement avec le crédit ce n'est pas ce n'est pas viable et ça ne sera jamais viable du tout c'est la PME qui doit porter la croissance économique désormais attachée aux besoins d'industrialisation c'est nécessaire pour une économie qui peut déployer sa capacité à se diversifier par un tissu industriel performant la possibilité de développer un tissu industriel permettrait également d'avoir des améliorations au niveau de la balance des échanges extérieurs en ce sens qu'on pourrait produire localement un certain nombre de produits et faire un peu de l'économie au niveau des importations et des besoins en devise donc c'est tout à fait un objectif qui est tout à fait en alignement avec ce que nous nous essayons de faire au niveau de la SFI en supportant les gouvernements et les secteurs privés dans les pays où nous intervenons c'est ici qu'il faudra mettre le plus grand accent le développement du tissu industriel national pour promouvoir la consommation d'une production locale par la transformation et c'est ici l'avenir de l'économie nationale en bataille contre une conjoncture dont elle dispose fort heureusement des atouts pour ne pas sombrer et tomber en faillite cet appel également dans l'actualité ce lundi il faut sécuriser la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine des mots martelés ce lundi à Berthois par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense Joseph Betia Sommon installait dans leur fonction le commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée les commandants du secteur militaire numéro 8 et de la base aérienne 102 ainsi que le chef de la division régionale pour les anciens combattants et victimes de guerre le reportage à Berthois Eric Benjamin il y a une semaine des combats entre groupes rebelles centrafricains ont encore entraîné des mouvements de personnes en territoire camerounais notamment dans les environs de Batoury la persistance de l'instabilité dans ces pays voisins et ses répercussions sur le Cameroun fait de la région de l'Est une zone de préoccupation sécuritaire majeure afin d'y apporter une réponse plus efficace encore la 11e brigade d'infanterie motorisée qui couvrait la région du sud et de l'Est à réponse du commandement et Bolova a éclaté en deux pour donner naissance à la deuxième brigade d'infanterie motorisée dont la zone d'action est la région de l'Est avec Berthois comme poste de commandement à sa tête le général de brigade Joseph Nouma un officier général dont les états de service dans la lutte contre les coupeurs de routes et la guerre contre beaucoup à renforcer le respect en plus d'assurer la montée en puissance de cette nouvelle unité le général Joseph Nouma devra investir de sa personne dans la sanctuarisation de cette partie du pays je vous perçois particulièrement d'entrer régulièrement dans la forêt en pousse avec les hommes pour veiller au respect de notre intégrité territoriale face aux menaces venant de notre voisin de l'Est et aux actions pédatrices de toutes sortes qui ont cours dans certaines poches de cette forêt outre le commandant de la deuxième brigade d'infanterie motorisée le ministre de la défense a également installé le colonel il peut rendre sa décision avant les 10 jours dans 3, 4, 5 jours après sa saisine 10 jours c'est le maximum alors une liste préalablement acceptée par l'ECAM peut être réintégrée par le juge constitutionnel ou alors le juge peut confirmer le réjet une liste réjetée par l'ECAM dont le juge a été saisi il peut ordonner sa réintégration par le conseil constitutionnel De sources bien informées l'audience prévue avant la fin de cette semaine au siège du conseil constitutionnel fixera les différents candidats sur leur sort sans aucune possibilité de recours Et voici pour ces sénatoriales quelques modalités pratiques transmises à notre rédaction ce soir par le ministère de l'administration territoriale le ministre qui porte à la connaissance des responsables des partis politiques dont les listes ont été retenues pour l'élection des sénateurs du 25 mars qu'une dotation a été mise à disposition au titre du financement public de la campagne électorale La première tranche de ce financement sera servie aux partis politiques au prorata des listes présentées et définitivement acceptées La seconde tranche sera répartie après la proclamation des résultats proportionnellement au nombre de sièges obtenus et le ministre de l'administration territoriale invite par conséquent les responsables des partis politiques concernés à bien vouloir déposer dans ses services à la porte 317 le vendredi 16 mars au plus tard le relevé d'identité bancaire de leur formation politique pour les modalités de virement des différents quotas partis et des cotes parts donc c'est le ministre Atanga Dupol qui signe ce communiqué tout comme le ministre parle également de l'accréditation des observateurs électoraux pour ce scrutin du 25 mars le ministre de l'administration territoriale invite en conséquence les organisations de la société civile intéressée oeuvrant notamment dans le domaine des élections de la démocratie des droits de l'homme à déposer au service du courrier central de son ministère au plus tard le 15 mars à 15h les dossiers constitués des prêts ci-après une demande adressée au ministre de l'administration territoriale copie d'acte justifiant de l'existence légale de l'organisation ou de l'association la liste nominative des observateurs indiquant les zones d'observation sollicitées la copie d'un rapport d'observation d'une précédente élection ou toute autre pièce jugée opportune le ministre de l'administration territoriale qui tient à préciser que les frais liés au transport au logement et aux autres commodités sont à la charge exclusive des observateurs accrédités ou des organismes qui les ont désignés et maintenant les médias sont également au coeur des sénatoriales le directeur général de la CRTV Charles Ndongo porte à l'attention des leaders des partis politiques présentant des candidats à ces sénatoriales 2018 que dans le cadre de la campagne électorale le procès sénatorial campagne est lancée officiellement le samedi 10 mars dans les 10 circonscriptions par les 9 formations politiques qui présentent des candidats à cette consultation ils sont donc informés ces partis que la CRTV a pris des dispositions particulières pour assurer une couverture équitable de leurs activités à cet effet le directeur général de l'office de radio télévision publique à l'honneur de les inviter à se rapprocher du centre de production de Mbala 2 ici à Yaoundé du poste national ou encore des stations régionales dans tous les chefs lieux de région à l'effet de déposer leur programme d'activité de campagne ou toute autre documentation susceptible d'exploitation et de se faire enregistrer dans le cadre de la propagande électorale prescrite par la loi et la réglementation en vigueur le directeur général de la CRTV qui compte sur la collaboration des uns et des autres pour garantir le maximum de visibilité à l'expression démocratique par les partis politiques qui concourent par ailleurs à l'expression du suffrage universel et ce communiqué de presse est donc signé de Charles le directeur général de la CRTV parlons encore des médias et des directives du conseil national de la communication sur la suspension des émissions de débat cette directive est diversement interprétée une analyse énoncée et erronée qui laisse penser par exemple que les régulateurs auraient prescrit la suspension des émissions politiques autant dans les médias de service public que dans les médias de service privé que non clarification seule la CRTV est astreinte au respect de cette mesure édictée par le décret présidentiel du 13 février 1992 voici les éclairages à ce sujet de Lucretse Modounjemba Pas d'amalgame le conseil national de la communication est formel seule la CRTV tombe sous le coup du décret du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public en période électorale la chaîne nationale suspend de ce fait ses émissions politiques et c'est déjà fait les médias privés sont simplement astrés dans la pratique à l'équité entre autres principes arrêtés ce que doivent faire les médias de service public à l'occasion des périodes électorales notamment pendant le temps de la campagne électorale suspension des émissions en caractère politique n'est ce pas pour laisser voix aux chapitres aux émissions de propagande électorale et des bulletins libres d'information maintenant les médias privés sont des médias commerciaux n'est ce pas qui ne sont pas astreints aux mêmes obligations que les médias du service public alors eux ils continuent leur programme ou ils en créent d'autres s'ils le souhaitent à la seule et stricte condition qu'ils respectent les sacros c'est un principe d'équilibre d'équité d'équité de transparence et d'égalité le débat actuel autour de cette directive du régulateur n'est donc lié qu'à la lecture voire qu'à l'interprétation que chacun en fait les gens ne suivent pas avec attention et n'interprètent pas convenablement les textes ce n'est pas une invention personnelle du conseil national de la communication c'est une lecture n'est-ce pas une interprétation des dispositions réglementaires qui existent deux textes tout le monde peut avoir recours à ces textes le décret de 92 et le décret de 2012 est-ce qu'il faut savoir c'est qu'au moyen de ces équipements de monitoring et grâce à ce personnel d'astreinte le CNC peut faire son travail de veille 24 heures sur 24 le régulateur se réserve donc le droit de sévir contre ceux qui prendront leur liberté avec la réglementation en vigueur mais les contrevenances s'exposent aux mesures prévues par l'aglementation en vigueur d'une part le conseil peut simplement appeler leur attention sur la nécessité de refaire des équilibres afin que la campagne se déroule de la manière la plus démocratique possible si ce média n'entend pas raison et bien il est possible que le conseil prenne les mesures qui sont prévues par le décret du 23 janvier 2012 notamment la suspension d'un tel organe de presse en cette période de campagne électorale en vue des sénatoria le 2018 c'est donc à chacun de jouer son rôle le CNC la régulation les médias l'information en conformité avec la loi à verser dans cette page politique du journal cette importante motion de soutien et de déférence adressée au président de la république Paul Biya par l'élite les chefs traditionnels les notables patriaches militants du RDPC et forces vives de la région du sud c'est à la suite du maintien ou de la promotion au gouvernement des filles et fils de la région du sud et de la nomination du patriarche Jean Foumanakam comme membre du conseil constitutionnel à l'assemblée nationale la conférence des présidents a reçu deux projets de loi ce lundi les textes étaient présentis à la chambre entière au cours d'une séance plénière présidée par le président Kavaïe Guedjibril détail sur ses projets de textes Clarisse Tang le président de l'assemblée nationale a été accueilli ici au siège du palais de l'auguste chambre par le secrétaire général par intérim Abdoulaye Daouda le très honorable Kavaïe Guedjibril s'est immédiatement rendu dans la salle des commissions où il a présidé la conférence des présidents l'instance a jugé recevable deux nouveaux projets de loi autorisant le président de la république à ratifier l'accord général de la coopération entre le gouvernement du Cameroun et le gouvernement de la république sud-africaine pour le premier et à ratifier le mémorandum d'entente sur la coopération économique entre les deux pays pour le second ces deux projets de loi sont de nature à accélérer le volume des échanges entre nos deux pays et à renforcer leurs relations les deux textes ont été présentés à la chambre entière au cours d'une séance plénière de dépôt présidée par le chef de chambre en présence du vice-premier ministre ministre chargé des relations avec les assemblées Amadou Ali les deux textes seront défendus devant les membres de la commission des affaires étrangères par le ministre des relations extérieures Ce lundi 12 mars c'était journée du Commonwealth le Cameroun se joint aux 53 autres états membres de l'espace anglophone pour marquer cette édition qui appelle les gentlemen vers un futur commun Les festivités pour le Cameroun avaient pour épicentre le ministère des relations extérieures une cérémonie présidée par le ministre Lejeune Belambela en présence des chefs des missions diplomatiques concernées Le reportage de Elvire Nina Galima L'un des moments forts de la célébration de la journée du Commonwealth l'appel lancé aux 53 états membres sur la nécessité de communiquer travailler ensemble communiquer travailler ensemble dans le sens de la protection des droits de l'homme l'égalité de genre la démocratie et la bonne gouvernance En présidant cette cérémonie le ministre des relations extérieures Lejeune Belambela a salué l'excellence des relations entre le Québec Mesdames, Messieurs, bonsoir Lundi 12 mars 2018 voici la une du journal Croissance économique la solution qui vient du CBF Le 9e Cameroon Business Forum a mobilisé les secteurs publics et privés ce lundi à Douala sous la houlette du Premier ministre Philemon Young le film de l'événement et les retombées de l'entame du journal Développement commun des pays anglophones la solution qui vient du Commonwealth la journée consacrée au club des gentlemen était commémorée ce 12 mars à travers la planète les activités au Cameroun dans ce journal Le tour cycliste du Cameroun la solution qui vient du report l'événement prévu cette semaine est déplacée au mois de mai Le Cameroun en phase avec les instances fêtières du cyclisme Les détails sur cette tractation et sur la liste des 23 Lyons sélectionnés pour le match du 25 mars ce sera en page des sports et voilà pour les titres Le CBF est à la recherche de la relance économique la 9e édition du Cameroun Business Forum faisait l'événement ce lundi à Douala et comme de tradition le premier ministre Philemon Young a présidé la rencontre secteur public secteur privé qui mettait l'accent cette année sur le financement des PME comme levier de la croissance On a fait le bilan de l'évolution du Cameroun sur l'indice du Doing Business et on a prescrit le paiement de la TVA et la dette intérieure pour booster l'économie nationale Le CBF 2018 à Douala raconté par Joseph Itoté La phase protocolaire de la 9e édition du CBF consacrée aux allocutions a permis non seulement de mesurer le temps des travaux mais aussi de se faire une idée du contenu qui sera donné aux réflexions Le président du JICAM a passé en revue les problèmes qui pénalisent encore le climat des affaires au Cameroun en dépit des efforts consentis Célestin Tawamba a évoqué les zones chrysogènes du pays le nord-ouest et le sud-ouest en l'occurrence qui donnent du fil à retordre aux opérateurs économiques Nous avons salué l'action du gouvernement salué l'action des forces des défenses pour ramener la paix et surtout l'unité de notre pays Il n'est pas possible de faire des affaires dans l'insécurité Christophe Ecken président de la chambre de commerce a invité les PME à sortir du maquis afin de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu Nous avons près de 200 000 entreprises dans notre pays et dans ces 200 000 80% sont de petites et moyennes entreprises Vous comprenez pourquoi le financement de ces petites entreprises est très important Le Cameroun qui s'est fixé pour objectif de devenir émergent à l'horizon 2035 ne saurait perdre de vue le rôle clé des PME sur ce chemin Le Premier ministre chef du gouvernement l'a dit en substance Dans le recherche de solutions toujours plus efficaces le chef de l'Etat son excellence Paul Biya a indiqué récemment quelques pistes Ainsi dans son message de fin d'année 2017 le Président Paul Biya a annoncé que dans le cadre de l'exercice en cours et je cite Une attention particulière sera accordée à la situation de petites et moyennes entreprises notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui l'air est dû comme de l'amélioration de l'air accès au crédit bancaire C'est d'ailleurs conscient de cet enjeu que notre pays n'a de cesse de créer des conditions favorables à l'attractivité économique Il faut dire qu'au fil des ans le Cameroun Business Forum s'est imposé comme un outil majeur pour l'amélioration du climat des affaires et du dialogue public-privé Les résolutions prises au cours des éditions antérieures ont maintenant permis au Cameroun d'améliorer son classement sur l'indice Doing Business de la Banque mondiale Daoud Moulium Adwala fait ici le point de l'exécution des recommandations du CBF Les 23 recommandations édictées lors de la 8e édition du CBF sont aujourd'hui exécutées à plus de 65% et s'adosent sur 9 indicateurs A date et sur l'aspect création d'entreprise le registre du commerce et du crédit immobilier est désormais informatisé ainsi que les services complémentaires du e-registration déjà opérationnels La chambre d'arbitrage et de médiation est désormais fonctionnelle pour faciliter l'exécution des contrats en ce qui concerne le permis de construire le système de suivi en ligne ou tracking système ainsi que la mise en place d'un guichet unique de délivrance des actes d'urbanisme sont effectifs L'élaboration d'un code de construction est en cours La réforme foncière et le plan cadastral numérisé des villes suivront quant à eux Il en est de même du système de mesure des flux liés à l'accès à l'énergie Adrien Bamela à la tête du 8e secteur militaire et le capitaine de frégate Samuel Ella comme chef de la division régionale des anciens combattants des victimes des guerres de l'Est Le général de brigade aérienne sur l'état-major de la main de l'air a pour sa part installé le colonel Godlom Banguim 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 et Lombor comme tout premier commandant de la base aérienne 102 de Berthois maintiennent la discipline et le respect des lois et règlements devront guider les actions de ces chefs militaires dans l'accomplissement de leur mission Vous devrez appeler aux hommes que notre armée l'armée du Cameroun n'est ni une milice ni un syndicat et que les instructions se prennent auprès du seul haut commandement et non ailleurs Tout en souhaitant la bienvenue à ces nouveaux responsables militaires le secrétaire général de la communauté urbaine de Berthois leur a garanti l'hospitalité et la franche collaboration des populations de l'Est qui n'aspirent qu'à vivre en paix Comme tous ces revenus de prise d'armes celle de Berthois ce lundi s'est achevée par une parade militaire Ouvrons à présent le dossier des sénatoriales 2018 et d'abord dans le journal cette aide-mémoire a reçu la répartition des 36 listes de candidatures retenues par l'ELECAM et rendues publiques mercredi 17 mars Quel parti va concourir dans quelle région et avec quel programme politique ? Sévera Legambelé présente ici la cartographie des sénatoriales Des 42 listes déposées à Elections Cameroun seules 36 ont été validées après un examen minutieux par le conseil électoral A ce premier niveau du tri en attendant bien évidemment que le contentieux préélectoral soit vidé on retient que sur toute l'étendue du territoire 9 formations politiques sont en lice Il s'agit du RDPC et de l'UNDP qui sont en compétition dans toutes les circonstructions électorales Il s'agit du SDF en course dans les régions du littoral du nord-ouest du sud-ouest de l'ouest et de la Damawa La NDP le parti de Amadou Moustapha s'est positionné dans le sud le sud-ouest et l'extrême nord L'UDC convoite des sièges de sénateurs à l'ouest et dans le littoral tandis que l'Union des populations du Cameroun sollicite les suffrages des conseillers municipaux dans le centre et le littoral Le FSNC l'UMC UDP ont ciblé respectivement les régions du nord de l'ouest et du nord-ouest On peut relever ici que la formulation des professions de foi n'est pas assez explicite pour tout le monde mais pour le RDPC par exemple on propose l'accélération des processus de décentralisation pour le développement des collectivités territoriales Le SDF au Sénat compte peser de tout son poids pour faire passer l'idée de revoir la forme de l'État Vous savez que le SDF est aujourd'hui pour un Cameroun fédéral fédéré en 10 États et si nous avons des sénateurs dans la prochaine la prochaine résidature ces sénateurs vont se baser sur ces thèmes qui sont chers au SDF depuis 1990 Sur le terrain de la campagne la liste de l'UNDP défend des positions claires Nous sommes pour la décentralisation nous voulons que les collectivités locaux se sentent concernées et impliquées et se sentent autonomes dans la manière de gérer puisqu'on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur Le vote des sénateurs est assez particulier on le ressent à travers la répartition géographique des partis en compétition En relation avec cette élection sénatoriale du 25 mars il faut dire que le conseil constitutionnel a déjà du grain à moudre sur le chapitre du contentieux préélectoral Certaines formations politiques engagées dans cette course au Sénat ont en effet introduit des requêtes auprès de la haute juridiction pour annulation ou pour réhabilitation de leur liste Au total c'est une demi-douzaine une demi-douzaine de requêtes qui ont été jugées recevables et qui sont à présent sur la table du juge constitutionnel Nous faisons le point avec Jeanne B Conseil constitutionnel ce lundi il n'y a de place au Babillard que pour les requêtes des candidats ayant déposé les dossiers pour le sénatorial du 25 mars prochain et qui s'estiment lésés Parmi les requérants se trouve en bonne place le SDF qui demande l'annulation de la liste du RDPC à l'Ouest pour non-respect des dispositions du code électoral Dans la Damawa l'UNDP fait grief au RDPC pour une candidate dont l'extrait d'acte de naissance serait non conforme A l'extrême nord une sénatrice RDPC sortante s'étonne de ce que de tous ses anciens collègues elle est la seule à ne pas être reconduite sur la liste Elle requiert la haute juridiction pour lui faire justice Le conseil constitutionnel est également sollicité pour arbitrage par un candidat RDPC issu de la minorité Mbororo à l'Ouest Il estime que sa liste n'a pas été déposée dans les délais requis Tous ces cas ont été transmis au rapporteur par les soins du secrétaire général du conseil constitutionnel Mais qu'en sera-t-il de la suite du processus ? Le juge consultera à 10 jours à partir de sa saisine pour rendre sa décision Merci d'avoir regardé !